Voilà bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième édition de la Corsica Cyclo GT20, l'appliquer évidemment qui sera le maître mot de grand dans ce séjour. La GT20, une traversée de la Corse de 600 km et 10 000 m de dénivelé, ouvert à tous, mixtes évidemment, des amateurs, des amateurs éclairés, des professionnels, des débutants, donc on va avoir à peu près de tout sur la course. Il y a plusieurs fois où je me serais bien arrêtée pour faire des photos et je ne l'ai pas fait, il faudra que je revienne, pour le faire en mode rando. Ça s'est bien passé quand on gagne ça se passe toujours bien. J'étais entre le mode compétition, et touristes, on en a pris plein les yeux, les descentes au bord de la côte et tout, c'était fabuleux quoi, magnifique. Demain c'est une étape de transition, ça va être très long, il y a 190 km et samedi dimanche, on repart. La GT20, ça permet vraiment de voir la Corse dans sa globalité, et pour les insulaires et pour l'extérieur, franchement très très beau paysage. On habite ici, c'est une super bonne idée, parce que c'est des villages, on passe jamais, c'est vraiment l'occasion de les découvrir. C'est super, ce régal, on est à 1 km du sommet, on est super content, les copains ! On fait tout, le tour du Cap, on passe sur la côte, après on rentre dans l'intérieur de l'île, pour finir sur la côte, franchement, c'est un super parcours. Musique J'aime beaucoup la Corse et les paysages étant ce qui sont. J'utilise un vélo à assistance électrique, un VAE. Clairement, je ne me sentais pas forcément capable de faire les étapes de la situation du terrain avec un vélo musculaire. Et c'est clair que le vélo électrique est une des solutions qui s'adapte parfaitement à ce parcours. Et c'est clair. Ça permet de s'évader. C'est vraiment agréable. On regardait les paysages, les eaux de Rimaki, les copains, les nouvelles rencontres. Moi, je ne suis pas là pour faire des chronos. Je suis là pour me régaler. Malgré le mauvais temps, on voit le paysage différemment. C'était génial. Sous-titrage ST' 501. C'est une idée fantastique pour le vélo. Pour faire connaître la Corse, il y a des gens qui viennent du monde entier. Ce n'est que du bonus. Ce n'est que du bonus tout le monde. C'est la première fois. Je suis très excitante. C'est très, très, très bon. Il y a de bonnes vue. Il y a des gens vraiment bonnes. Et je voudrais revenir au prochain. C'est la première fois et en plus, c'était notre pari à toutes les deux en tant qu'amie. Cinq mois d'entraînement. Et voilà, objectif atteint. Avec émotion aussi et fierté. J'étais très émue de l'étape d'aujourd'hui parce qu'on a tous rôlé en peloton. Je n'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça plein de bienveillance. Chacun porte tout le monde. Je trouvais ça beau et touchant. C'était un sport individuel mais collectif en même temps et c'était chouette. On a vu de la mer, de la montagne. On a vu de la neige sur les sommets. Un territoire qui donne envie de revenir et qui donne envie de le découvrir. Avec Jérôme, on a fondé une agence de voyage à vélo. Donc très clairement, on était là pour découvrir cet itinéraire du T20. C'est l'endroit idéal pour faire ce genre de séjour, ce genre d'expérience et d'aventure aussi. C'est un dépaysement total. C'est une montagne dans la mer. C'est une culture. Ça pour nous, c'est exceptionnel. En. Saundin ... ... ... Sous-titrage ST' 501